et bonjour la vod et bonjour youtube bonjour à tous on en live twitch comme d'habitude comme souvent en tout cas on est avec une classe 66 en france oui classe 66 euro cargo rail nous sommes à saint mexan et nous allons nous diriger vers la rochelle on est donc sur la rochelle saint mexan avec une composition de fret avec des wagons tag nos et des wagons couverts on a une 20 wagons je crois j'allais dire une vingtaine mais non normalement on a 20 wagons et nous sommes donc avec la classe 66 numéro 38 dans sa livrée euro cargo rail ah oui j'ai le dsd qui s'est déclenché hop on va réalimenter et voilà fallait appuyer sur le bouton d'acquittement c'est vrai que le la veille automatique sur les engins anglais se déclenche également l'arrêt si on a l'inverseur en position avant ou arrière en fait il faut laisser l'inverseur au neutre pour pas que ça se déclenche et bien on va pouvoir y aller les freins sont alors j'ai desserré quoi non j'ai pas desserré le frein direct effectivement voilà et là on va pouvoir y aller je mets je me remettre la vue comme ça et la descendre un tout petit peu que par défaut elle est un poil trop haute ok on est parti j'essaie de faire une vue extérieure pour le départ quand même on va se mettre là on va quand même passer quelques crans de plus alors j'ai pas trop je sais pas quel poids fait le train parce que évidemment dans les scénarios ils les donnent pas vu que j'ai édité la composition directement le scénario si on a le temps vous aurez peut-être le temps de lire le poids du des wagons sachant qu'il y a dit agnos comme ça et dix wagons couverts départ de samexan sera limité à 60 je regarderai un peu vos messages tout à l'heure quand on aura fait la montée en vitesse et après va falloir qu'on s'arrête à new york donc j'aurai le temps de j'aurai le temps de regarder je me suis fait plaisir au niveau de la composition les wagons sont issus de chez vr alors là quand on va quand même passer on va monter quand même quelques crans en plus 40 km heure alors évidemment le problème que j'ai c'est que j'ai un compteur en miles par heure bon 60 km heure ça fait environ 40 miles à l'heure j'ai quelques repères mais de temps en temps je mettrai le hud pour histoire de histoire de vérifier ma vitesse de temps en temps quand même en kilomètres par heure donc oui alors les sons en cabine sont pas hyper forts je sais pas dans la vraie machine après on est je crois qu'on n'est pas on n'est peut-être pas du côté du moteur aussi ce qui est possible voilà mais sinon les sons sont assez assez réaliste donc il ya le pack d'amstrong powerhouse comme je le disais là on va pas tarder à arriver à 60 je vais mettre le hud et ouais là on y est pile poil on va carrément couper la traction à ça s'emballe un petit peu on va mettre un tout petit coup de frein mais c'est vrai que ça descend un tout petit peu par là je crois voilà on va rester comme ça ça me paraît pas trop mal ouais 57 km heure c'est très bien pour l'instant et donc oui alors je suis avec le pack alors c'est pas une locomotive faite par amstrong powerhouse ils ont simplement amélioré c'est ce qu'ils appellent un enhancer pack donc un pack d'amélioration notamment pour les sons ils ont aussi ajouté le l'ordinateur je sais plus comment ils l'appellent le md 2000 là ou quelque chose comme ça le problème c'est que je peux pas trop vous le montrer parce que pour l'activer faut faire une combinaison de tous je crois pour faire shift et entrée du pavé numérique et malheureusement sur le shadow pc la touche entrée du pavé numérique est reconnue comme la touche entrée normale et pourtant enfin en fait ce sont deux touches différentes et et moi en fait sur le shadow c'est reconnu comme étant comme étant la touche entrée classique donc je peux pas vous l'allumer du coup désolé c'est en fait j'ai le même problème avec la bb 26000 je ne peux pas quitter les signaux au clavier voilà ça fait partie de ces petits inconvénients on va remettre un peu de traction nous hop là donc du coup je peux pas vous montrer ça alors je l'avais montré en réalité j'avais fait une vidéo avec la classe 66 sur ma chaîne youtube il ya il ya déjà il ya déjà un moment je pense il ya peut-être deux trois ans 20 ouais ça devait être plus ou moins au début de la chaîne où j'avais vaguement montré ce petit ordinateur alors on peut pas faire grand chose avec on peut surtout surveiller le par exemple le moteur ou genre de choses voilà les tours minutes du moteur le nombre d'heures de fonctionnement donc ça ça apporte pas énormément mais voilà c'est toujours un petit truc en plus alors de mémoire ensuite le jeu va nous donner une limitation à 100 km heure mais pour notre type de train c'est à dire les m à 100 parce que les wagons sont limités à 100 km heure lorsqu'ils sont chargés et je crois qu'ils peuvent rouler à 120 à vide il me semble il me semble que sur cette ligne les m à 100 c'est 80 km heure jusqu'à nior voilà il me semble que c'est ça on va carrément coupé l'attraction ça ira bien je vais essayer de regarder vite fait si je vois des messages d'aller voir peut-être à quitter le dsd qui se déclenche pas comme ça alors alors par les 66 alors les 66 on les retrouve à la base on les trouve en angleterre comme je le disais les versions ews il y en a une petite dizaine d'aptes en france pour euro cargo rail et après vous avez une version allemande mais c'est pas la classe 66 enfin c'est la classe 66 mais pas en tant que classe 66 anglaise mais vous avez la br 266 mais c'est plus une classe 66 enfin au niveau du design et de la motorisation c'en est une mais par contre elle a un pubitre allemand celle là alors que la classe 66 qui circule en france c'est bien une classe 66 anglaise à la base qui a été rééquipé enfin rééquipé un petit peu adapté pour rouler en france mais sinon c'est tout et puis après voyez les classes 77 effectivement j'en ai pas parlé je les connais moins celle là je crois que c'est une évolution si je dis pas de bêtises des classes 66 à 60 aptes pour la france la chaîne du ferroviaire salut bienvenue à toi à moi j'en ai après ah ouais parce que c'est ce que j'ai trouvé c'est ok on a limité à à 80 oui alors je crois j'en ai trouvé 10 mais parce que je ouais je me suis limité à euro cargo rail c'est pour ça il doit y en avoir il doit y en avoir d'autres compagnies après c'est possible et puis après moi je parlais que des 66 il ya peut-être les 77 aussi dans dans tes chiffres c'est possible donc 80 km heure pour nous à peu près 50 miles par heure on va essayer on va faire un petit vu extérieur quand même alors ouais la vue spotter c'est vrai que c'est compliqué vous avez pas de mouvements de caméra il ya une paris la rochelle lance c'est la rochelle saint-mex100 donc on a on a une centaine de kilomètres pour l'instant et elle devrait être prolongée jusqu'à poitiers les classes 77 construite exclusivement pour la main l'allemagne d'accord c'est celle là les br 266 n'ont jamais roulé en angleterre ok d'accord oui moi je parlais je parlais vraiment des 66 c'est à dire vraiment des versions faites pour l'angleterre à la base d'ailleurs on les trouve encore en angleterre je pense que w s en a encore j'ai un peu trop ralenti pas ça que je voulais faire faites quand je lisais le chat j'avais coupé la traction ah mince ouais c'était une um j'ai pas sifflé au bon moment c'est pas grave et merci pour le peut-être pour le follow j'ai pas comme là j'ai pas le retour je regarderai je regarderai après mais merci à toi en tout cas ah oui c'est vrai que là je crois que ça monte un petit peu je regarderai un peu plus vos messages lorsqu'on sera à new york puisqu'on va devoir s'arrêter pour laisser passer un tgv donc je rappelle oui en plus je l'ai pas dit pour la vod le scénario en fait c'est celui de d'alexi donc il avait fait un scénario il ya quelques temps avec un train de machine qu'on a d'ailleurs joué en live sur twitch mais c'était pas super bien terminé on va dire ça comme ça donc du coup je crois que je l'ai pas mis sur youtube mais vous pouvez le retrouver en revanche dans les redifs sur twitch et et du coup en fait j'ai juste changé la composition pas changer le train le train du joueur et j'ai juste modifié tout petit peu la météo en mettant quelques nuages là j'aime bien cette météo là ça fait un peu plus réaliste avec avec quelques petits nuages rien de bien méchant et et du coup et c'est tout voilà sinon le scénario là je l'ai juste modifié mais le scénario de base c'est bien celui d'alexi pour son train de machine j'ai simplement modifié la voie pour la destination histoire qu'on ait une voie avec un peu plus de place mais sinon le scénario elle-même au niveau de l'ia entre autres c'est exactement pareil ouais 50% l'attraction ça devrait suffire il faut combien de temps pour faire cette map bah écoute à salut victor 67 400 bienvenue à toi écoute à l'allure on va aller c'est à dire à peu près 100 km heure enfin c'est 80 jusqu'à jusqu'à niort mais après c'est 100 écoute il va nous falloir une petite heure je dirais à peu près c'est ce que j'ai prévu moi battant de toute façon c'est facile j'ai 8h20 l'arrivée à la rochelle et là là c'est ça 7h16 donc c'est ça il nous faut une heure en gros on va garder 50% de traction ici donc ouais il faut à peu près une heure on verra si on part sur autre chose après on va déjà on va déjà faire ce scénario alors au niveau il y aura quelques signaux qui répéteront l'acquittement de la wf puis d'autres qui le feront pas donc c'est utilisable mais bon voilà as tu vu les nouveautés de sim express à venir alors j'ai vu le attend en france cr est le seul exploitant des 66 et 77 certaines en effet loué en effet l'irégion rail cr possède donc 64 classes 66 et 5 classes 77 d'accord donc il y en a plus que ce que je pensais donc à mon avis ils ont dû récupérer ils ont dû récupérer une grosse partie de la flotte de w s je sais plus combien il y en a eu de produits mais je pense qu'ils ont récupéré pas mal parce que moi j'avais pas j'avais pas tout à fait ces chiffres là mais effectivement ils ont dû ils ont peut-être dû récupérer certaines machines en plus qui serviraient plus en angleterre et masse le voilà dsd on se méfier donc les nouveautés de sim express pour répondre à cheminot du 04 balle le pack mais ça fait un petit moment je suis peut-être passé à côté de quelque chose mais tu veux peut-être parler du pack bébé 4400 kilowatts là c'est à dire là la 22200 classique v 160 la 15000 à 7200 donc ça je suis au courant depuis un petit moment je ça devrait pas tarder d'ailleurs je pense ça devrait pas tarder à sortir en vrai puisque les je crois qu'il a terminé les 22 200 les 22 200 classiques sont faits et qu'il est en train de faire les 7200 et non je crois que les 7200 sont faits aussi je sais plus je sais plus s'il lui reste que les 15000 ou s'il reste du boulot aussi sur les 7200 je me souviens plus mais évidemment que ça sera à présenter sur la chaîne bien entendu je pense qu'on présentera surtout les 15000 parce que la 22200 classique bon bah oui alors à pas le même pupitre que la tvm mais bon ça va être la même machine et puis la 7200 la 7200 bon ça est une version 1500 volts mais bon ça ressemble pas toute façon c'est la même famille de machines mais je pense moi ouais celle que j'attends la plus c'est la 15000 je pense dans ce pack là pour la la ligne quand saint l'eau et futurs qu'en cherbourg ça sera ça sera parfait donc voilà Alors je suis désolé si je loupe certaines de vos remarques c'est un peu compliqué tout seul 455 classe 66 pour lui d'accord ah oui effectivement donc gretaire expédie vers l'étranger fret laner en expédie souvent vers la pologne pour sa fidèle polonaise d'accord ok je savais qu'il y en avait pas mal de produits mais je savais pas le qu'il y en avait autant donc effectivement je comprends mieux maintenant pourquoi euro carburant il y en a une soixantaine J'ai demandé les packs sortiront d'ici octobre novembre ok d'accord merci pour l'info cheminot du 0 4 j'espère que je reste j'ai pas trop loupé on va attendre c'est quand on va attendre d'arriver à nior pour lire la suite des messages parce que je sens que ça va mal finir cette histoire aller 78 km heure on est bien donc soit c'est juste en dessous 50 miles à l'heure puis même si on dépasse d'un tout petit peu c'est pas grave surtout que là le hud considère que la vitesse limite est 100 km heure mais il me semble avoir lu dans le dans le guide de la ligne que pour les ma 100 jusqu'à nior c'est 80 il me semble que c'est ça On peut peut-être se faire une petite vue vu que notre vitesse est stabilisée et tout on peut refaire une vue extérieure Décidément c'est vrai que la vue spotter c'est toujours compliqué Attendez on va la refaire on va la refaire Compliqué à placer cette caméra On va la refaire autrement voilà ce sera plus simple comme ça Je me remets en cabine quand même Il nous prévoit Bon on risque d'être un tout petit peu en retard à à New York Mais c'est pas très très grave Enfin c'est pas très grave pour nous Par contre pour le TGV qui est derrière nous ça risque d'être un peu plus embêtant Ah ça va pour une minute J'ai peut-être avec un peu de chance je peux peut-être limiter un peu la casse On va essayer d'être pile aux vitesses limites Bon là on est un peu au dessus Bon voilà faut quand même se méfier avec le frein parce que ça dessert assez lentement forcément sur une compote fret comme ça Et faire attention à pas trop casser la vitesse non plus C'est pas vraiment le but Ah bah non je peux même me mettre à zéro voilà On va se mettre comme ça je pense qu'on est bien Et non c'est pas ça que je voulais afficher Euh ouais on est bientôt à New York Un peu moins de 8 km si j'ai bien lu Donc New York on aura un arrêt de circulation On va dire ça comme ça Et ensuite on prendra on continuera vers la Rochelle normalement Euh si je me souviens bien au niveau du scénario La marche est relativement tranquille Euh ça devrait bien se passer Après ça c'est sur le papier C'est vrai que quand on est en stream il se passe toujours des trucs Bon ça faisait un petit moment que j'avais pas conduit cette machine Euh euh Mais c'est toujours sympa là Une machine qui est plutôt bien réalisée Alors ça manque peut-être un peu de D'interaction en cabine malgré le pack d'Amstrong Powerhouse Et heureusement qu'ils ont ajouté Alors oui là je peux pas m'en servir Mais heureusement qu'ils ont ajouté le Quelques petites fonctions en plus Euh mais sinon c'est un pack qui améliore surtout les Les sons Allez ralentissement 30 On va y quitter pour le RP mais euh Là ça ne l'a pas déclenché Des fois ça me déclenche le La WS Ah bah On a un signal qui a répété On a un autre signal qui nous a répété fermé Bon voilà C'est sûr que là c'est pas au niveau de la compatibilité Des systèmes de sécurité C'est pas foufou forcément Parce qu'elle est pas prévue pour rouler sur des lignes françaises Au niveau de la modélisation de la lock que nous avons dans TS Bien sûr elle est faite pour le réseau anglais Bon y aller tranquillement parce qu'il me semble Qu'on a quand même un bout de chemin à faire Bon là je suis pas tout à fait à 30 30 c'est 18 miles par heure si je me souviens bien Mais euh Je crois qu'il y a une distance assez longue Entre guillemets Entre le ralentissement et le signal du rappel Donc je vais me mettre euh Là je dois être vers 40 km heure à peu près Voilà c'est ça Pile Et euh On va rester comme ça pour l'instant Et euh Je terminerai le freinage un peu plus tard Et euh Et euh du coup je vais pouvoir lire euh Quelques messages euh D'ici euh Bon je peux peut-être essayer d'en lire quelques-uns Euh Salut train player Bienvenue à toi Euh Qu'est-ce qu'on a par train player Bah je crois qu'on a J'espère que j'ai rien loupé Euh Je regarderai euh Ouais je vais regarder quand on sera à l'arrêt Parce qu'on de mémoire on s'arrête Est-ce que j'ai le temps d'arrêt là ? Euh 26 35 Alors ça arrête quasiment 10 minutes quoi en fait c'est ça Donc euh Bah si on arrive à l'heure c'est toujours pareil Euh Là on va arriver à mon avis On va être un peu juste Mais euh C'est pas très grave Enfin du moins c'est pas grave pour nous Ça l'est un peu plus pour le train qui est derrière Euh Mais nous ça va pas changer grand chose Peut-être qu'il me validera pas la tâche Mais c'est pas super grave Alors il me semble qu'on a euh Il est là le Le rappel hein Il me semble qu'il est juste là-bas Voilà Nous avons le rappel 30 ainsi qu'un avertissement Puisque le premier le prochain signal en principe est fermé Enfin du moins là actuellement il est fermé et de toute façon il sera fermé lorsqu'on arrivera dessus Euh Ah ouais le rappel il m'éteint pas mon tournesol forcément de la WS bon c'est pas grave On va juste réaccélérer un peu pour se mettre à 30 Histoire de pas perdre trop de temps quand même Et nous sommes en train donc d'arriver à New York Voilà 29 km heure c'est parfait je coupe la traction Et on va se diriger donc vers les voies euh euh de service Oui pour moi ce sont les voies de service j'espère que c'est le bon terme Et logiquement nous avons un TGV derrière nous Si tout va bien Voilà on prend l'aiguille voilà pourquoi On avait euh le ralentissement 30 le rappel 30 C'était pour ici je pense Ou pour celle d'après Non pour celle d'après plutôt Ah non non ça devait être pour ça Enfin c'est pour l'entrée euh sur les voies euh de service Et on a donc On arrive donc pardon En gare de New York on aperçoit au bout Et voilà en fait le 30 est pour cette aiguille là Je disais n'importe quoi Voilà Et euh de toute façon la vitesse doit être limitée à 30 sur ces voies Ouais on va arriver avec deux minutes de retard sur le L'horaire qui a été prévu Tant pis pour euh euh Suiquer derrière écoutez c'est comme ça Et pourtant je suis parti euh Assez rapidement justement pour essayer de respecter ça Mais c'est vrai que Quand on veut présenter un tout petit peu la composition et autres Bah forcément on met un peu plus de temps Et on va s'arrêter au bout Euh je suis à quelle distance ? Ouais je suis à 400 mètres On peut peut-être commencer à À ralentir quand même un peu plus Autour de 15 km heure c'est pas mal Ouais on est arrivé un petit peu en retard sur ce qui était prévu Je sais pas trop j'espère que ça va pas trop chambouler le Le déroulement du scénario Normalement non Et on va s'arrêter par là euh Ah faut peut-être que j'avance encore un peu C'est vrai que le train est quand même assez long Après je pense que je m'avancerai au niveau du signal Mais il est sur une euh Il est au milieu de plein d'aiguilles Donc c'est un peu euh C'est pas terrible On va s'arrêter là De toute façon on doit marquer l'arrêt ici au niveau du scénario Normalement Voilà Est-ce qu'il l'a ? Non il l'a pas validé mais c'est pas grave Si c'est bon On se fait facilement avoir Ouais je vais être devant le signal Je pense pas qu'il soit encore ouvert Pas sûr que le TGV soit passé Ou alors il est passé On l'a pas vu Alors on va avancer doucement Parce que le signal est quand même pas très loin Alors bon ça va nous faire nous arrêter sur les aiguilles Mais au moins on peut voir le signal Parce que ah bah voilà le TGV qui est en train de nous dépasser Donc c'est bon Le scénario Sera pas trop perturbé Et nous on va se présenter juste devant le carré qui est là-bas Donc on gagne un tout petit peu du temps Puis au moins on voit le signal sinon on le voit pas Et voilà Hop On s'arrête ici Voilà Je vais remettre l'inverseur au neutre Voilà comme ça là logiquement Le DSD devrait pas nous embêter C'est quoi le raccourci pour sortir de tout en bas à droite ? Ah Pardon Euh Alors T'appuies sur le triangle Oui ça c'est pour lancer le scénario Voilà Quoi le raccourci pour sortir de l'éditeur ? Mais voilà en fait j'ai lu deux messages en un Oui c'est le C'est le symbole lecture en bas à droite en effet Pour sortir de l'éditeur Bon il y a peut-être un raccourci au clavier d'ailleurs Mais j'en ai aucune idée Alors fermé au sémaphore Donc je pense que le Bon en théorie on pourrait le passer On est en quoi ? On est en bloc automatique lumineux Donc franchissable en principe Puis marche à vue Mais en fait j'ai pas envie de faire de la marche à vue Voilà Là au moins on a l'itinéraire qui est tracé avec les deux feux Pour la deuxième direction géographique A partir de la gauche Et on a l'ouverture à l'avertissement Bon faudra qu'on reste à 30 Jusqu'au prochain signal Mais au moins on peut le franchir Plus sereinement S'il était resté au sémaphore en marche à vue C'est pas forcément En plus je crois Bah non mais de toute façon l'itinéraire a été même pas tracé Donc en fait non Là fallait bien le respecter Bon de toute façon la vitesse est limitée à 30 comme on peut voir avec la pancarte Z Donc que ce soit avec l'avertissement ça change pas Ah oui l'avertissement ouvre l'AWS Ouais effectivement il comprend pas trop ce qui lui arrive Voilà Là on doit être à peu près à 30 On est même un poil au dessus Ouais parce que c'est pas tout à fait 20 miles par heure C'est 18 ou 19 je sais plus Voilà Voilà Et on a la pancarte R qui en principe nous autoriserait à reprendre notre vidéo Mais comme on a eu l'avertissement Il va falloir qu'on attende le prochain signal Est-ce que j'ai passé un signal à la voie libre ? Non non pas encore Alors il me semble que c'était les signaux pour l'autre sens de circulation J'ai un doute là d'un coup Lui il dit 100 Bien sûr J'étais pas super attentif Et il me semble pas avoir encore repassé un signal à voie libre Éventuellement si vous en avez vu un dans le chat dites moi Mais je crois pas Je crois qu'il est un peu plus loin On va pouvoir reprendre cette fois-ci à 100 km heure 18 miles par heure pour le 30 D'accord CTRL E je crois pour ouvrir l'éditeur Ouais je sais pas Non je crois qu'il y a même un raccourci dans les F5 F6 Parce que tout à l'heure c'est ce que j'ai fait sans faire gaffe Ah le voilà le signal à voie libre On va donc pouvoir reprendre Bon on a un sectionnement à 500 mètres Mais évidemment on est en diesel ça nous concerne pas Donc là on passe tout l'écran On passe tout l'écran On peut le faire parce que c'est une machine évidemment L'accélération est gérée électroniquement Donc en fait là j'ai passé tout l'écran de puissance Mais bien entendu l'accélération est progressive Ah c'est compliqué la vue spotter sur cette Enfin sur cette map c'est compliqué en général Ça c'est la vue drone Bon du drone à côté de catenaires c'est pas une bonne idée Alors 100 km heure ça doit faire 60 65 miles Un peu moins autour de 60 miles On va dire 60 miles pour nous Bon ça c'est la pancarte rêve pour le Les rames réversibles pour dégager le sectionnement Evidemment ça nous concerne pas Les classes 70 sont quand même connues pour leur gros patinage Donc faut y aller mollo sur l'accélateur Ouais effectivement ce que j'ai fait Alors elle patine pas vraiment là effectivement Là c'est peut-être pas hyper réaliste au niveau du comportement Je sais pas quel tonnage on a exactement Enfin on pourrait s'amuser à regarder les valeurs sur les wagons Mais c'est vrai que ce que je viens de faire C'est peut-être pas la meilleure manière Enfin bon ça marche quand même Alors l'avantage là du coup de circuler à 100 km heure C'est que normalement on a une zone de travaux avec une limitération temporaire à 100 Bah du coup pour nous ça changera rien Alors on devrait y arriver tout doucement Avec 90 km heure c'est ça C'est autour de 60 miles Je crois que 60 miles ça fait 97 km heure Mais bon on est pas à 3 km heure près Et on va commencer à retirer un peu de la puissance Ah j'en ai peut-être Ouais on va rester à la moitié Voilà Bon voilà là on est pas trop mal Autour de 95 km heure on est bien Peut-être se permettre d'accélérer encore un peu plus Est-ce que Ouais en principe on devrait arriver à l'heure À la Rochelle Si tout va bien encore une fois On est en stream Il peut se passer un tas de choses Et donc j'ai profité Parce que je parlais d'Amstrong Powerhouse tout à l'heure Ils ont quand même fait un truc sympa Enfin ils font ça sur toute leur locomotive d'ailleurs C'est qu'on peut changer la numérotation de la machine Donc moi j'ai là Là on est avec la 38 La 66 038 Et c'est réellement Une des locs de Eurocargora Et en tout cas aujourd'hui Et d'ailleurs Sur la Rochelle elle a circulé Parce que si vous tapez Classe 66 la Rochelle Vous verrez celle là La 38 Donc c'est aussi pour ça que je l'ai prise Enfin que j'ai mis ce numéro là Histoire de rajouter Un peu plus entre guillemets de réalisme Alors par contre je sais pas si elle a Si en vrai si elle a le logo De la DB Ou l'ancien logo de WS Alors je vais essayer de regarder un peu le tchat quand même Et bah bonne nuit La chaîne du Ferroviaire Merci d'être venu à bientôt Tu vas essayer de rouler à 80 000 miles par heure Tu verras peut-être une DeLorean Ouais effectivement Mais 80 miles à l'heure et elle doit même pas y monter Enfin le compteur est marqué jusqu'à 100 Mais il est très optimiste Parce que ça fait quand même 160 km heure Je crois que c'est une 120 km par heure Euh... En France Et en Angleterre aussi Il me semble Je sais plus si la VMAX est marquée en cabine Peut-être Euh... Donc ça doit être 75 miles par heure Euh... Pour l'Angleterre et... Oui ça doit être ça, ça doit être à peu près ça Ça doit faire à peu près du 120 Mais je sais que pour la France normalement c'est 120 Ah on va peut-être couper la traction là 99 km heure On est bien On va juste mettre ce qu'il faut pour pas trop perdre en vitesse Voilà je me suis dit que ça serait quelque chose d'un petit peu différent de faire de la classe 66 en France et de toute façon en vrai ce sont des machines qui circulent aussi en France et bon alors évidemment comme je disais en début de stream c'est vrai que l'inconvénient là on est sur une version complètement anglaise donc au niveau de la vitesse il faut soit connaître un petit peu les repères pour la conversion miles par heure et kilomètres par heure mais ça faisait un petit moment que je voulais faire un scénario comme ça et j'avais commencé à faire un truc sur le triangle du Cantal également parce qu'à un moment donné pour Regiora et justement donc c'était des machines louées par Eurocargora et elles assuraient je crois des trains de ballast au départ du côté de Riac je crois qu'il y a une carrière il me semble pour ça mais le problème c'est que le triangle du Cantal on n'a pas exactement la portion de ligne qui a été concernée parce que c'était pour via Brive je crois donc on aurait eu qu'une toute petite portion et puis le triangle du Cantal la ligne est très bien mais comme elle représente en gros les années 50 du coup c'est vrai que ça fait des petites anachronismes mais bon après on a quand même fait quelque chose sur le triangle du Cantal en BB 69 400 donc ça reste faisable mais c'est vrai que je me suis dit bon allez on va aller sur la Rochelle ça sera un peu plus simple aussi au niveau du profil 100 km heure voilà donc c'est ça c'est 62-63 miles par heure j'aimerais bien faire une vue spotter en bord de voie mais on n'a vraiment pas de balle ah si bon ouais on est à côté du quai on n'a vraiment pas de balle Il y a l'automode qui embête, parce qu'il n'y a toujours pas compris qu'on parle les français ici. Je reviendrai plus tard. Pas de problème Air France, merci d'être venu. Peut-être à tout à l'heure si tu repasses. Sinon, il y aura la rediff qui sera disponible quelques minutes, quelques dizaines de... Enfin, la rediff pure et dure qui sera disponible tout de suite après le live. Et le temps fort qui sera dispo généralement à un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend quand est-ce que je m'y mets. Mais voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment, la classe 66 en France. Ça change un peu de l'anglais. Et puis ça fait faire un peu du fret. On n'en fait pas tant que ça, finalement. Sur la chaîne, on fait beaucoup de voyageurs. Alors, on est... Ça ne nous aura pas échappé, vous l'avez vu au titre, et YouTube aussi d'ailleurs. On est sur Train Simulator 2021. On a changé de millésime. Il n'y a rien de nouveau, à part l'image d'arrière-plan du menu. Sinon, rien n'a changé. Il n'y a pas de nouveauté. La dernière grosse nouveauté, c'était l'apparition du 64 bits avec Train Simulator 2019. Et heureusement qu'on l'a eu, parce que quand même, c'est quand même bien, quand on a 12 gigas de RAM, de pouvoir allouer plus que 4 gigas de RAM à TS, surtout qu'il est quand même très gourmand. Donc, ça a permis surtout de mettre plus d'IA. Enfin, on est quand même moins limité, même s'il y a encore quelques soucis. Mais on est quand même moins limité au niveau du nombre d'IA dans les scénarios. Bon, après, ça ne résout pas le problème des FPS, mais au moins, il y a quand même moins de crash. Bon, bref. Je suis en train de dériver un peu. Donc, du coup, Train Simulator 2021, qui a dû sortir hier ou aujourd'hui. Enfin, sortir, c'est un grand mot qui a été mis à jour hier ou aujourd'hui. Donc, on est le 18 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont sorti une ligne que je pensais qu'elle serait exclusive, qu'il fallait racheter Train Simulator 2021 pour l'avoir, mais pas du tout. En fait, ils ont sorti... Vous pouvez racheter Train Simulator 2021 si vous le voulez. Il y a trois lignes qui viennent avec, mais je crois que c'est trois lignes déjà existantes, en fait. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Puis, elles ne sont pas folles, folles. Enfin, c'est, il y a la ligne américaine qui peut être sympa. Après, il y a... qui est le... Lubeck, je crois, qui n'a pas l'air folle, folle au niveau script, PZB et ce genre de choses. Et puis, il y a une troisième ligne. Je ne sais plus laquelle c'est. Elle m'échappe totalement. Et en même temps, il y a la partie sud de la West Coast Main Line qui est sortie. Donc, de London, Easton à Birmingham. Je voulais la faire et je voulais même vous la faire ce soir et du coup, je voulais la prendre. Et en fait, alors, il n'y a pas encore le retour des Français, mais j'ai regardé ce que les Anglais, du moins les anglophones, en avaient à dire. et en fait, ils ont très mal noté la ligne. Apparemment, elle est complètement loupée. Les assets ont l'air très moyens. Ça lag. Enfin, visiblement, il manque certaines textures. Enfin, voilà, c'est du DTG dans son grand art, finalement, qui a mis en vente une ligne en version bêta, tout bêtement, visiblement, d'après ce que disent les gens sur Steam. Et en plus, ça n'a pas l'air si foufou au niveau modélisation. Les gens disaient que London-Easton n'était pas super bien modélisé. Sachant que c'est une partie, finalement, qu'on a déjà sur Train Simulator. Il y avait Alan Thompson qui avait fait cette ligne en version gratuite, mais par contre, qui nécessitait quand même pas mal d'assets. Et que j'avais d'ailleurs présenté dans ma série consacrée aux Caledonian Slippers. On va y arriver. mais le souci de cette ligne, au niveau réalisation, elle est plutôt jolie. Par contre, le souci, c'est qu'elle laguait énormément, surtout du côté de Londres. Donc, je me disais, chouette, on va avoir une version peut-être un peu plus dépouillée parce que je crois qu'il n'y a pas le métro sur celle de DTG. Et je me disais, ça fera peut-être une bonne alternative qui sera peut-être mieux optimisée et autre. Donc, elle est peut-être un peu... Ben non, finalement, elle n'est peut-être pas si mieux optimisée que ça. Et surtout, les avis que j'ai vus n'ont pas l'air bons du tout. Donc, je vais voir. Si je la vois en promo, je pense que je la prendrai. mais apparemment, il semblerait qu'elle soit loupée. C'est dommage parce que c'était un DLC attendu quand même. Ça permet peut-être de compléter la West Coast Mainline, donc Londres-Glasgow. Bon, il manquera encore une petite partie entre Preston et... entre Stafford et Preston. Mais voilà, c'est dommage. Mais du coup, il y avait ça qui était vraiment la nouveauté puis finalement, ça n'a pas l'air... ça n'a pas l'air terrible. Alors bon, on va voir. Est-ce qu'il y aura un patch ? Ce n'est pas sûr connaissant des TG, mais bon, on verra bien. Workshop accessible depuis le jeu ? Je n'ai même pas fait gaffe. Je n'en sais rien. Je sais que tu peux publier sur le workshop depuis le jeu. Ça, oui. Mais attention, tu ne publies pas n'importe quoi. C'est uniquement du contenu disponible sur Steam. Donc autrement dit, si vous faites un scénario sur la LGV Marseille-Avignon avec la BB22200 de SimExpress, ça, vous ne pourrez pas le mettre sur le workshop. Je crois qu'on arrive à mettre du matériel avec des reskins. Ça, je crois que ça passe à peu près. Mais il faut que la ligne et le matériel roulant limite à 100 km heure. Voilà, on la quitte. Ça ne va pas changer grand-chose pour nous, donc limite temporaire de vitesse. Et donc, du coup, on peut publier sur le workshop depuis le jeu, mais ça, c'est depuis toujours, à condition que la ligne et le matériel roulant soient issus du matériel vendu sur Steam. Mais du coup, on pourrait télécharger. Je ne suis pas sûr. À mon avis, c'est plutôt l'accès, il y a peut-être le lien pour aller sur le workshop, mais après, ça lance l'overlay de Steam. Je pense que c'est ça. Après, je n'ai pas fouillé partout, moi, ce que j'en ai vu. Si vous voulez, on regardera tout à l'heure quand on aura fini le scénario, mais pour moi, il n'y a pas de si grosse nouveauté que ça. si le workshop est directement accessible depuis le jeu, ça n'a pas changé grand-chose au final, mais pourquoi pas. On regardera ça tout à l'heure. Ah, tu ne posais pas la question, Trimplayer. Apparemment, on peut réellement accéder au workshop. effectivement, si c'est le cas, en effet, là, c'est quand même une évolution. Alors, bon, au niveau du jeu, il n'y a rien qui change. Forcément, c'est le même moteur, ce sont les mêmes graphismes. Je crois qu'il y avait Train Simulator 2016 qui avait apporté des petites nouveautés, enfin, pas mal de nouveautés sur les graphismes, il me semble. Il me semble qu'il y avait eu des petits trucs en plus. Mais voilà, après, c'est une fonctionnalité en plus. Bon, après, ça reste le même jeu, c'est juste le nom qui change. Mais enfin, on a l'habitude sur Train Simulator. Mais voilà, à la limite d'avoir accès au workshop depuis le jeu, baf, moi, j'ai l'habitude d'aller sur Steam pour le workshop, donc peut-être que c'est mieux, c'est peut-être mieux présenté, peut-être qu'on peut plus facilement rechercher du matériel. Mais après, voilà, bon, l'argument, il est quand même léger. Voilà, bon, ça justifie un petit peu la mise à jour, on va dire ça comme ça, mais pour moi, c'est pas non plus un truc de fou furieux. Bon, le tableau blanc pour reprendre notre vitesse, mais de toute façon, nous, c'était 100 km heure, donc ça ne change rien du tout. Et on devrait avoir une deuxième limitation de vitesse temporaire à, je crois, 80 km heure juste avant la Rochelle. Donc, du coup, voilà, c'est une petite fonctionnalité en plus. Après, est-ce que ça sera, est-ce que moi, ça va m'être utile ? J'en sais rien. Mais sinon, à part ça, il n'y a absolument rien qui change, mais c'est normal. Mais j'en attendais beaucoup plus, par exemple, sur la West Coast Mainline South que sur l'accès au workshop depuis le jeu entre un player. Et apparemment, apparemment, malheureusement, ce n'est pas une ligne très réussie. Alors, je crois que l'avantage quand même de la West Coast Mainline South, c'est qu'il y a pas mal de matériel roulant. Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de lignes anglaises, ça peut être intéressant. Mais apparemment, par contre, la réalisation de la ligne laisse beaucoup à désirer, visiblement, pour l'instant, en espérant que, voilà, peut-être, ils amélioreront un peu. Je vais quand même suivre ça, suivre ça de près, puis si jamais il y a une belle promo dessus, je pense que je la prendrai quand même. Alors, on peut télécharger directement depuis le jeu, mais ça n'est quand même pas l'innovation du siècle. Ouais, on est d'accord, c'est ce que je disais, c'est bon, c'est cool, ça ajoute un petit truc en plus. Ouais, c'est plus pratique, on va dire, parce que c'est vrai que, bon, si tu es dans le jeu et que tu veux rapidement un truc sur le workshop, et comme je disais, peut-être qu'ils ont fait un système de filtres ou de recherche, l'avantage, c'est que tu vas rechercher uniquement sur le workshop de TS. Donc, c'est vrai que c'est plus simple, on va dire, parce que par Steam, c'est pas forcément, enfin, tu as accès au workshop de tout le jeu, mais tu as tous les trucs d'un seul coup, il n'y a pas forcément de recherche vraiment possible. Alors, des fois, on a des bons résultats par Google, si on sait exactement ce qu'on veut, mais voilà, peut-être que là, ça serait un peu facilité, je ne sais pas, mais après, bon, ça reste, pour moi, ça reste quand même assez léger. À voir, si ça se trouve, ça va se révéler être une fonction très pratique, mais, bon, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre en vrai depuis très longtemps, il y a d'autres jeux qui fonctionnent comme ça, bon, on verra bien, on verra bien, du moment que la version 2021 ne fout pas le bazar dans les assets, ça sera déjà pas mal, a priori, il n'y a pas de souci, mais, bon, normalement, ça va bien, normalement, il n'y a pas trop de problèmes, et d'ailleurs, à propos de compatibilité et autres, RW In-Honcer et RW In-Honcer Pro sont compatibles, moi, je roule avec RW In-Honcer Pro, alors, ce que j'ai fait, c'est ce qui était conseillé, mais, normalement, vous recevrez l'info par e-mail, c'est conseillé de réinitialiser, alors, j'en ai profité, moi, pour mettre à jour ma version de RW Pro parce qu'elle n'était pas tout à fait à jour, et il est quand même conseillé de restaurer les shaders par défaut du jeu et ensuite, de réinjecter sa configuration. et, a priori, je n'ai pas eu de soucis. Bon, de toute façon, encore une fois, le jeu, c'est le même, donc, il n'y a pas trop de problèmes, normalement, avec ce, avec RW In-Honcer Pro. Gros problème, entre guillemets, qu'on a vu à un moment donné, c'est que sur Windows 10, il était détecté comme, comme logiciel malveillant. C'était un peu embêtant, ça, mais, bon, c'est réglé. Allez, on va réduire un peu notre action. Ouais, là, ça devrait faire. Je vais peut-être, euh, ouais, je vais même la mettre à zéro. Ah, voilà. Voilà, petit moment, euh, ASMR. Ah oui, on n'est plus très très loin de la Rochelle, en principe. Donc, on va faire se défier parce qu'il va y avoir la réduction à 80, normalement. voilà. et salut l'uso j'espère que tu vas bien je passe un coup de vent bah c'est pas grave merci de venir quand même et j'espère que tu te portes également toi aussi tac 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 à la force du coup de vent alors n'était pas un peu facile celle là force 2 ou 10 j'ai pas compris tout de suite moi non plus ça peut être rassuré et on est donc avec cette petite classe un petit bon pas petit mais cette petite classe 66 de chez euro cargo rail avec le pack d'amstrong powerhouse donc on fait dans le privé ce soir ça arrive de temps en temps qu'est ce qu'on a fait comme à quoi que ça brise pas si souvent que ça on est souvent avec les compagnies publiques comme je suis en train de penser euro car alors au cargo rail je crois que j'avais jamais fait parce que j'ai j'ai fait un trajet avec la trax mais c'était avec et cffs bb cargo un trajet entre modan et turin c'était rigolo avec une locomotive d'un opérateur suisse qu'est ce qu'on a fait d'autre en fait du privé on en fait pas tant ça on a dû faire à mercer il ya longtemps et encore je oui je crois que je les fais mais il ya il ya très longtemps donc ouais c'est vrai que c'est pas souvent au final alors il me semble que la réduction à 80 km heure pour le chantier me semble qu'elle est pas loin de il me semble que c'est juste avant les est-ce que c'est juste avant les usines d'alstom ou juste après je crois que c'est un peu avant la rochelle mais je sais plus où exactement on va falloir faire attention alors peut-être que la répétition des signaux va fonctionner ouais avec un peu de chance ça va marcher tout à l'heure ça a fonctionné pour le sang donc ça serait pas mal et donc ouais c'est pas si souvent finalement qu'on fait du privé mais bon bah de temps en temps pourquoi pas puis comme je disais ça faisait quelques temps quand même que je voulais essayer de faire quelque chose avec la classe 66 mais en france que vu qu'on a les repaint euro cargo roy bas autant essayer de s'en servir alors il y avait une version mais le en fait le leur ski n'était pas forcément très très beau parce que les vitres étaient opaques quand on était en vue extérieur ce qui n'est pas le cas ici donc là c'est quand même mieux réussi j'avais il ya quelques temps mais je l'ai je l'ai perdu avec une en changeant de quand j'ai migré sur windows 10 j'avais une livrée avec justement le logo ews à la place du logo db ici et là a priori dans le pack que j'ai récupéré il ya que cette version là avec le petit logo db qui a été substitué à celui de w s qui avait initialement sur les sur les machines d'origine donc maintenant il n'y a plus que les couleurs et le et le style de la livrée qui rappelle le w s mais sinon la mention a disparu aval semble je crois pour les travaux ouais c'est possible c'est possible c'est possible justement je sais plus exactement je sais que c'est pas très loin de la rochelle mais en effet l'usine à l'est pas très loin non plus donc bon normalement la répétition des signaux avec un peu de bol elle devrait fonctionner bon là le tournesol est allumé mais faut pas trop faut pas trop y prêter attention ben justement je crois que c'est des réductions précédentes c'était la limitation temporaire 100 km heure qui l'a qui l'a actionné ou qui nous concernait mais sans plus que ça puisque notre vitesse limite de toute façon c'est 100 km heure à moins que dans les dans la zone de travaux les ma 100 soit limité à une vitesse plus faible mais ça j'en ai aucune idée et du coup on va on va se jeter là la signalisation parce qu'on est ouais une vingtaine de kilomètres et je pense que c'est pour bientôt et je crois qu'après sur les voies à la rochelle j'aurai à manoeuvrer les aiguilles ou alors avec un peu de bol elles sont déjà correctement manoeuvré on va voir alors évidemment sur cette l'écomotive là on n'a pas de ce qu'ils les englaissent appels speed set donc il n'y a pas de système de vitesse imposée de régulation de vitesse il n'y a rien mais on arrive quand même à maintenir la vitesse il ya je sais plus combien il ya six crans huit crans je sais plus dans six je crois donc on arrive à on arrive quand même à regarder à près les vitesses limites à à se caler sur la vitesse limite assez facilement bon évidemment on est en matinée donc on n'a pas énormément de train de train croiseur on a eu un tgv tout à l'heure sur new york c'était même pas un croisement c'était enfin on a qu'on en a croisé un ensuite on a qui nous a dépassé mais c'est vrai que on est on est en début de matinée donc le trafic est encore assez discret ah bah justement petit croisement bon pour l'instant tout va bien on est toujours limité à à 100 km par heure mais effectivement on devrait pas tarder à arriver à cette fameuse zone de de limitation temporaire de vitesse et salut à j'ai pas eu le temps de voir bonsoir du river bienvenue j'espère que tu vas bien alors comme je suis tout seul c'est un peu compliqué désolé ainsi à qu'il ya des c'est vrai que j'aurais pu mettre ah ouais mais le portable il ya plus de batterie ouais bon c'est pas grave j'arrive quand même à basculer sur le chat mais voilà désolé si de temps en temps jeu il ya peut-être des messages que j'ai loupé au pire n'hésitez pas à aller reposter alors sans sans spammer non plus mais si jamais il ya une question que j'ai loupé vous pouvez la reposer bien sûr voilà extérieur à remonter en cabine parce que il ya quand même cette réduction de vitesse qui devrait arriver dans pas très longtemps je voudrais pas la louper surtout que c'est à risque de déclencher la ws donc en plus si on n'est pas en cabine on se prendra un freinage d'urgence parce que malheureusement un strong powerhouse c'est pas comme virtual railroad qui alors bon sur les répétitions des signaux ils ne le font pas mais par exemple la veille automatique là le dsd alors ce qu'on a en vue extérieure elle est toujours activée donc du coup c'est un peu compliqué parce qu'il faut faut la réinitialiser régulièrement si on veut pas se prendre un frein d'urgence si jamais on fait une vue extérieure c'est vraiment conçu pour qu'on reste en cabine et c'est vrai que l'avantage sur virtual railroad c'est qu'au moins ça désactive le zifa lorsqu'on met en lorsqu'on se met en vue extérieure en vue passager aussi je crois bon après il ya le problème du pzb lorsqu'on est sur les sur les lignes classiques mais ce qui fait que là les vues extérieures bon j'en ai quand même cette j'en ai réalisé quand même quelques unes mais voilà c'est un peu compliqué j'essaierai d'en refaire quand même sur la rochelle avec les signaux qui risent d'être fermé ça sera peut-être pas simple voilà l'instant je regarde le tchat en même temps mais je regarde aussi quand même la signalisation parce qu'à mon avis à je crois est ce qu'on n'y arriverait pas là non pas encore voie libre donc ça c'est parfait up je regardais le tchat il ya le dsd qui s'est déclenché c'était pas une bonne idée comment ça marche le pzb le zifa alors le zifa c'est un système de veille automatique donc en fait bas ça marche un peu comme le système anglais en fait lorsque ça t'as un signal visuel d'abord en premier et ensuite un signal sonore et tu dois appuyer sur un bouton pour pour indiquer au train que tu es bien présent et attentif sinon il ya freinage d'urgence le pzb c'est un système allemand et en fait ça contrôle déjà la vigilance à ce qu'on appelle les signaux fermés donc les feux jaunes les ralentissements ce genre de choses et le pzb dans ces cas là contrôle la réduction de vitesse je crois qu'ils contrôlent par rapport à un laps de temps il me semble et si tu n'as pas réduit ta vitesse à la voie la limitation à 80 on a même l'acquittement donc ça va c'est pas trop mal donc on va se mettre à peu près 50 miles par heure voilà on devrait être bon parfait et donc ouais le pzb donc lui voilà c'est surtout la vigilance sur les signaux fermés donc il faut appuyer sur le bouton d'acquittement pour confirmer qu'on a bien vu un signal de ralentissement ce genre de choses et après il va contrôler si on réduit bien notre vitesse bon ça c'est pour l'allemagne uniquement enfin non pas uniquement l'allemagne d'ailleurs l'allemagne et l'autriche et oui c'est ça l'allemagne et l'autriche si je dis pas de bêtises après c'est pas simple à expliquer vraiment comment ça fonctionne complètement il y a quelques vidéos qui expliquent ça sur par rapport à train simulateur sur sur internet dont en si tu mets train simulateur tutoriel pzb ce genre de choses tu devrais trouver des choses ça te permettra peut-être d'approfondir un petit peu alors on a le tableau blanc on va pouvoir reprendre à 100 km heure lorsque bien le dernier wagon aura dégagé ce tableau après effectivement le le quand on active ces systèmes là quand on quand on n'a pas trop l'habitude est ce que je peux reprendre à 100 là ouais c'est bon quand on active pour la première fois ces systèmes là au début c'est difficile effectivement c'est normal le zifa est assez facile à apprendre en même ce que c'est juste en règle générale cela touche espace qui est utilisée ou la touche cul ça dépend des ça dépend des trains il suffit d'appuyer dessus lorsque lorsque l'indication apparaît ou lorsque la la voie la synthèse vocale indique zifa le pzb effectivement c'est plus compliqué parce qu'il faut se libérer de la restriction ce genre de choses mais il ya il ya quelques tutoriels qui traîne sur sur youtube et je t'invite effectivement aller les voir ou à regarder à regarder éventuellement lorsque je roulerai sur sur le réseau allemand ou autrichien après moi je sais à peu près m'en servir du pzb mais l'expliquer correctement je suis pas sûr d'être le mieux calé pour ça parce que le réseau allemand je connais mais sans plus sans être ultra spécialiste non plus je sais à peu près m'en servir sans trop prendre de freinage d'urgence c'est quoi 110 ça ne concerne pas par contre ce qu'elle m'a quitté voilà et après france simu l'utilise pas mal va l'utilise quand il fait du de quand il fait des scénarios sur l'allemagne mais comme il roule pas mal sur l'allemagne il roule aussi beaucoup sur le sur l'angleterre il roule avec ce système là et pendant c'est là il vous montre aussi comment comment ça fonctionne mais c'est pas simple à c'est pas très simple à expliquer par contre c'est il faudrait là là j'essaye de vous l'expliquer sans vous le montrer très compliqué ok là c'est 90 ici je sais plus ah non c'est 110 là mais du coup pour les maçons j'en sais rien je pense qu'on peut rester à 100 nous et ah oui c'est ça c'est 90 90 qui arrive tout de suite après c'est vrai la pancarte 90 et puis la pancarte z qui marque le début de la zone qui doit être un tout petit peu plus loin et on est en train d'arriver à la rochelle on va rouler vers 80 marche sur l'air parfait et sur la gauche vous avez les usines alstom si je me suis pas planté mais normalement c'est ça ou alors on les a passé en réalité on les a peut-être dépassé ou alors c'est le prolongement donc là on a l'exécution du 90 ah non je crois que c'était juste après les travaux non je vous ai dit des bêtises quoi qu'après le site d'alstom il a assez grand mais non non ça doit être autre chose j'ai à chaque fois je me trompe pour localiser ou c'est ok là on va voir donc je disais l'exécution du 90 bar on a 73 donc il n'y a pas de souci effectivement ouais le pzb c'est vraiment pas évident au tout début c'est normal c'est tout à fait normal à qu'est-ce qu'on a un ralentissement 30 et on va entrer sur les voies de service à la rochelle la voie 21 il me semble mais il va sûrement je pense que je vais devoir régler les aiguilles alors j'espère que je vais pas me louper parce que souvent je je me plante dans ces opérations là voilà là on a à peu près la bonne vitesse un petit coup d'oeil à l'horaire normalement on est bon on est prévu pour 22 ouais ça devrait ça devrait faire ouais normalement on est bon on va peut-être remettre un tout petit peu de traction histoire de garder le 30 à l'heure moi je me suis mis à 30 peut-être un peu tôt en vrai j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû freiner moins manière un peu moins violente mais c'est pas grave ça devrait être bon ok bon là on a 31 mais je pense que ouais c'est bon la vitesse diminue c'est parfait ah 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 mince j'ai pas de chance avec cette caméra décidément ah mince il y a une caméra en bord de voie ouais parfait on va peut-être remettre un peu de traction on va rester comme ça c'est pas ça je vais faire c'était ça voilà donc nous avons le rappel 30 donc le 30 c'est à partir d'ici donc en réalité j'aurais pu faire un freinage un peu plus un peu plus gentil on va dire ça comme ça parce que j'ai un peu trop ralenti pour le coup et surtout trop tôt mais bon c'est pas très grave alors par contre je regarde juste le plan rapidement on est où on en a encore alors qu'on n'est pas encore on est bon qu'il va falloir voir comment se présentent les aiguillages en espérant qu'ils soient à peu près configurés quand même à c'est quoi mon prénom mon prénom c'est adrien pour te répondre à driver ok là on a 60 je pense c'est pour la traversée de à de la gare alors est ce que votre service serait l'unité à 60 non je pense pas je pense que c'est pour c'est pour cette voie là pour la traversée de la rochelle mais mais nous normalement comme on va aller sur les voies de service dans nous on reste à 30 alors où est ce qu'on est on est là non pour l'instant j'ai pas la main sur les aiguilles ce sera un peu plus loin et voilà on arrive tout doucement à la fin de ce trajet pour ceux qui regardent en vod j'espère que ça vous aura plu cette petite balade en classe 66 euro cargora sur saint mexan la rochelle en carte g qui nous indique que l'entrée sur voie de service je me souviens bien je crois que c'est ça et par contre est ce qu'on va bien là où on est censé aller oui normalement c'est là la prochaine aiguille qui devrait normalement on est tout bon super on n'a pas eu besoin de toucher aux aiguilles on va on va ralentir un peu autour de 15 km heure on va peut-être arriver ouais on va arriver avec une petite minute de retard mais c'est pas super grave je veux juste voir un truc c'est nous on rentre là et on s'arrête tout au bout on a largement la place ici je pense qu'on peut s'arrêter on peut aller on peut aller dans la ligne droite peut-être mettre quand même un tout petit peu plus de traction donc voilà j'espère cette petite balade en classe 66 ça vous aura plu un petit peu différent là puisqu'on sait ça avec la version euro cargora est donc en france bon après au niveau des wagons de fret j'ai pris les wagons allemands je me suis pas trop posé de question mais les wagons de verre j'aime bien le je les aime bien surtout pour le son donc après j'aurais peut-être pu prendre d'autres wagons effectivement mais j'aime beaucoup les sons de ces wagons là qui sont vraiment vraiment bien détaillés ben merci ça t'as plus doux rêveur ce que c'est vrai qu'au début quand on connaît pas on se dit tiens mais comment ça une classe 66 en france et oui ça roule bien en france même si effectivement au départ c'est pour l'angleterre d'ailleurs c'est un peu spécial parce que c'est une locomotive qui est construite au canada je crois du moins enfin la motorisation est canadienne le la caisse j'en suis pas certain mais il me semble que oui le la motorisation doit être canadienne elle est construite pour l'angleterre donc au gabarit au gabarit anglais forcément on va s'arrêter là et on roule en france avec je suis un peu loin au niveau de mon arrêt mais c'est pas grave donc on va tirer notre train direct voilà on se met au neutre enfin non on se met même sur off on retire je sais pas si je peux retirer la clé facilement on va dire qu'elle est retirée hop voilà et bien voilà c'est la fin de ce trajet j'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo salut youtube